Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Zaki les frérots Sous-titres par Jérémy Diaz Créer un bouclier Sous-titres par Jérémy Diaz C'est énorme Mais on va voir pourquoi aussi Elle est très forte dans l'entraînement Donc pourquoi Ibarai est aussi forte Même sans parler de sa capacité à soigner un allié ? Son R2 Regardez la distance ! Regardez moi cette distance ! Je touche de vrai loin ! C'est pas pire qu'il y a un Izuku qui peut toucher très loin D'un Shoto et tout ça ! Mais en terme de personnage de soutien Touché d'ici, ça va ! Et puis c'est pas des petits dégâts non plus C'est du 48 ! On parle d'un personnage de soutien Elle est pas là pour faire du dégâts à la base ! Ensuite, le R1 Ça permet de gagner une zone Et le L1 Ça permet de stun un ennemi Si vous s'approchez Hop ! Tu le stun l'ennemi Bam ! Il peut pas bouger, il peut pas partir Ça fait mal hein ! Et ça fait très mal cette technique ! Celle-là elle fait mal de technique donc ! Et en plus Vu que c'est un grab Donc vu que c'est une choppe Vu que c'est un truc Il va toucher directement les PV ! Vous avez remarqué que Bakugo n'a pas perdu un seul point de bouclier ! Elle attaque directement les PV ! Donc ça fait très mal ! Donc voilà pourquoi Il faut quand même pas sous-estimer ce personnage ! Vous voulez absolument un personnage de soutien dans ce top ! Et bah Ibara, moi je vous le dis C'est le meilleur personnage de soutien ! Et ensuite, pour finir On va parler du GOAT De Katsuki Bakugo ! Donc on va aller voir pourquoi c'est un GOAT Clairement dans le mode d'entraînement ! Let's go ! Donc pourquoi Kachan est le GOAT ? Déjà ! Parce qu'il fait énormément de dégâts ! Regardez ! 75 ! Et ça va très vite hein ! C'est pire que Shoto ! Quand vous actionnez le truc, ça va très vite ! Il peut envoyer des grenades ! Attention grenades ! C'est très loin ! Genre si tu fais bien ta distance, la grenade tu touches le mec ! Tu t'en fous ! Evidemment il peut faire du corps à corps ! Il peut directement aller chopper et BAM ! Faire du dégâts ! Et ça c'est beau ! Et ça c'est au niveau 1 ! Je viens de faire à peu près 142 dégâts ! Donc imaginez ! Donc ça fait extrêmement mal ! Déjà je prends ça ! On va taper sur Izuku ! C'est sûr ! 100 ! Voilà ! Du 100 direct ! Un coup ! 100 ! La grenade ! On va envoyer ça sur Ochaco ! 90 ! Et on va envoyer le petit combo avec... Bah Tachan ! Presque 200 PV ! Vous tombez sur une Ochaco ! Vous la one-shotez presque ! Avec cette technique ! Au niveau 9 ! Après encore une fois je vous le dis ! C'est au niveau 9 ! Et il n'y a pas que ça ! Son action spéciale ! Bah elle permet de vous barrer ! Si vous pouvez vous barrer très facilement ! Vous le faites ! Pareil pour sa technique ! Ça va très loin ! Donc vous pouvez vous casser ! C'est vraiment très très fort ! C'est très puissant Bakugo ! C'est très puissant maintenant ! Et pour moi c'est clairement même le meilleur personnage du jeu ! Donc voilà ! D'accord ! Et bien voilà les frérots ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Vous avez mon top des meilleurs personnages sur Miro Ultra Rumble ! Voilà ! N'hésitez pas à mettre vous votre top en commentaire ! Et n'oubliez pas de me dire si vous voulez la tier list complète ! Bien évidemment de MHA Ultra Rumble ! Je vous la ferai bien évidemment ! Pourquoi pas quand il y aura Aizawa ! Endeavor ! En tout cas ! Je vais vous laisser ! On se retrouve pour la prochaine vidéo ! Pour la prochaine vidéo ! N'oubliez pas que la Mirai Family est toujours en vous ! Et sur ce ! Ciao les gars ! Merci !